Nous voulons Seigneur de dédier toute cette nuit, car nous sommes là pour toi, nous sommes venus t'honorer, nous sommes venus d'être sainte, nous voulons, nous sommes venus Seigneur, te magnifier, et te dire encore Seigneur, la louange, la douleur de nos vies. Alors que nous voulons écouter ta parole, Seigneur, nous te prions de régner par ton Esprit, Seigneur, dans nos cœurs, et de nous rembesserer d'avoir, d'ouvrir l'entonnement de notre cœur, Alléluia. Nous voulons chanter, Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous devons régner sur cette assemblée. Vous voulons, c'est-à-dire que nous devons régner sur cette assemblée, Saint-Esprit, 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 Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Nous voulons recevoir tout ce que tu veux nous donner. Éiéдержante Amen È glasses Amen Nous voulons recevoir tout ce que tu as mêlé. Neublieu Je vous prie de prendre place. Allez à droite dans la présence de Dieu. Nous voulons récit hakkas ta pardon Beaucoup mais merci à tous ce que tu veux le partly donner Merci. Je vous prie de prendre place sur le pardon Dans la présence de Dieu lui Nous sommes heureux de partager ce moment ensemble, nous réveillons cette nuit d'Action des Grâces, cette nuit de Traversée. Nous voulons dire merci à Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il a accomplies dans nos vies et au milieu de nous en tant qu'Église et aller dans une nouvelle année que lui-même va débuter avec nous. Amen. Nous sommes également dans la joie de recevoir au milieu de nous un homme de Dieu ainsi que son épouse, le pasteur Vincent Gaipio. S'il peut juste se tenir debout avec son épouse, c'est le papa de notre frère Doriac. Si vous pouvez vous tenir debout, nous voulons vous accueillir, vous honorer. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Merci pour votre présence. Amen. Nous allons prendre nos bibles dans le livre de Josué au chapitre premier. Josué. Le chapitre premier. Et nous lirons le verset premier au verset 11. Josué chapitre premier. Le verset premier au verset 11. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, Fils de Noun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Et maintenant, lève-toi et passe ce jour d'un. Toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Et vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Ephrate, et tout le pays des Étiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraye point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours, vous passerez ce jour d'un pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Le thème de notre prédication ce soir s'intitule La conquête. Tu peux parler à ton frère de gauche, dis-lui la conquête. Celui de droit, dis-lui la conquête. Dis-lui, Dieu veut que tu puisses conquérir. Oh là là, c'est trop faible. Tu ne lui dis pas. Dis-lui, Dieu veut que tu puisses conquérir. Qui veut conquérir des choses ? Vous êtes sûrs ? Vous êtes sûrs que vous voulez conquérir des choses ? Notre Dieu est un Dieu de la conquête. Quand on parle de la conquête, La conquête, c'est l'action de conquérir. Et conquérir, c'est quoi ? Conquérir, ça signifie gagner quelque chose. Se rendre maître de quelque chose, au prix des efforts. Quand on parle de conquérir, on voit le fait de s'emparer, de s'emparer, de prendre violement possession de quelque chose qui, autrefois, vous ne l'aviez pas, mais qui sera à votre disposition. Et il faut la force, il faut la violence, il faut le courage, il faut la détermination pour conquérir des choses. Rien dans ce monde n'est facile. Vous voulez réussir dans la vie, vous devez vous battre. Vous devez réussir dans vos projets, vous devez travailler, vous devez étudier, vous avez des efforts à fournir. Les choses ne tombent pas facilement du ciel. Il y a un travail à faire, il y a des efforts à fournir pour recevoir certaines choses, pour posséder certaines choses. Et même dans le Seigneur, le même principe est valable. Vous ne pouvez pas acquérir, prendre possession des choses que même Dieu vous donne sans que vous puissiez combattre, lutter. Dieu dit dans le livre de Matthieu, chapitre 11, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Les choses du royaume de Dieu sont soumises à la violence, mais ce sont les violents qui s'en emparent. Hallelujah. Ce sont les violents qui s'en emparent. Lorsque Dieu a appelé Abraham, qui est notre père, à nous tous, le père de la foi, Dieu lui fit une promesse selon laquelle ils allaient le bénir et que sa possérité sera comme rendue semblable aux étoiles du ciel et au sable de la mer que personne ne pouvait compter. Dieu lui dira dans Genèse, chapitre 12, Abraham, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai et là, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et je ferai de toi une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu lui donne la promesse et dans la promesse, il y a la bénédiction. Et cette bénédiction est d'abord spirituelle, mais il y a aussi une partie ou un aspect où la bénédiction est aussi matérielle, physique. Mais avant qu'Abraham ne prenne possession de la promesse de Dieu, il fallait qu'il puisse lutter. Il fallait qu'il puisse conquérir. Amen. Plus tard, dans Genèse chapitre 15, si vous lisez à partir du verset 13 jusqu'au verset 18, Dieu réitère la promesse de donner à Abraham la terre promise, cette terre qui n'appartenait pas au préalable à Abraham, ni encore moins au peuple qui allait sortir d'Abraham. C'était juste une promesse. Mais, Dieu va faire alliance avec Abraham. au verset 18 de Genèse 15, la Bible dit ceci, « En ce jour-là, l'éternel fit alliance avec Abraham et dit, je te donne, ou plutôt, je donne ce pays à ta postérité. » les gars, ton voisin dit lui, Dieu te donne quelque chose. Frère, logiquement parlant, si Dieu me donne quelque chose, je dois l'avoir tout de suite. mais dans le principe de Dieu, quand Dieu te dit, je te donne, il attend aussi que toi, tu fasses quelque chose. Il attend aussi que toi, tu puisses lutter, que tu puisses travailler, que tu puisses conquérir, te battre. Et il y a des chrétiens, malheureusement, des enfants de Dieu qui n'aiment pas lutter. Dieu dira par la suite, le peuple d'Israël que vous voyez, ira en captivité et il restera là-bas pendant quatre siècles et au bout de quatre siècles, il sortira du pays d'Egypte parce que le péché des Amoréens n'est pas encore à leur comble, mais ils en sortiront avec de grandes richesses. Mais quand ils sortiront, ils viendront servir Dieu dans le pays que je leur ai donné. Mais le pays que Dieu donne, mais ce pays est occupé, ce pays est habité, ce pays appartient encore à quelqu'un. C'est comme si on te dit la maison que tu vois, je te la donne. Mais la maison est occupée, il y a un propriétaire. Mais le problème c'est que quand Dieu te donne, il te donne. Oh, tu n'as pas bien compris. Quand Dieu dit que je t'ai donné, je t'ai donné. Il y a des choses que nous avons que Dieu nous a déjà donné, mais c'est encore entre les mains de nos ennemis. Et j'aimerais te dire dans 2018, tu vas récupérer ce qui est à toi, mais qui est entre les mains de l'ennemi. Dans Josué 1, verset 11, la deuxième partie, Dieu dit, vous passerez ce jour d'un pour aller conquérir le pays dont l'éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Quand Dieu donne, il te donne, c'est déjà à toi, c'est déjà un acquis, mais matériellement, physiquement, ce n'est pas encore. ça reste une promesse. Vous devez noter deux choses. Il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. La part de Dieu, c'est que Dieu te donne une promesse. Dieu te promet des choses que tu vas avoir, que tu vas posséder. Et par rapport à la promesse de Dieu, j'aimerais que tu m'entendes ce soir, Dieu ne ment jamais et Dieu ne se trompe jamais par rapport à ce qu'il dit. La Bible dit que c'est un Dieu fidèle, sa parole est digne de confiance. Il est impossible à Dieu de mentir. Celui qui fait la promesse, il est fidèle. Et la Bible dit également que toutes les promesses de Dieu pour nous en Jésus-Christ sont oui et amen. C'est-à-dire, c'est tellement digne de confiance, c'est tellement digne, c'est avec certitude que tu peux croire à ce que Dieu dit parce que sa parole, sa promesse finit toujours par se réaliser, par s'accomplir. Et Dieu de son côté ne faillira jamais. Mais d'autre part, vous avez la part de l'homme. La part de l'homme, c'est laquelle? La part de l'homme ou encore la responsabilité de l'homme, c'est que tu ailles conquérir, que tu ailles, que tu quittes l'endroit où tu es et que tu ailles prendre les choses qui t'appartiennent. Oh, ce soir, ne sois pas distrait parce que Dieu veut que tu comprennes la parole, la pensée de Dieu pour l'année qui va commencer pour que tu ne pleures plus, pour que tu ne te lamentes plus. Ce n'est pas toujours la faute des autres. Quelque part, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Dieu a parlé, mais qu'as-tu fait? Canaan! Et cette terre promise, Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. En gros, la bénédiction. Canaan est une terre de repos. Et Dieu dit, je vous donnerai le repos de tous côtés. Oh, si tu avais longtemps pleuré, j'aimerais te parler de la part de Dieu. Dieu va te donner le repos de tous côtés. C'est-à-dire le repos dans l'esprit, le repos dans l'âme, le repos dans le mariage, le repos dans la famille, le repos dans le cou, le repos dans les études, le repos dans les projets, le repos dans tout. Il va te donner le repos. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans le vert parturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il te donnera le repos. Amen. Et pendant qu'Israël était dans le désert, en marche, quand il est sorti du pays d'Egypte, en marche vers le pays de Canaan, Dieu va donner à Moïse les conditions qu'il allait donner aux enfants d'Israël pour posséder. Tu ne vas pas parler de posséder comme un slogan. Car il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont dans les slogans. Vous connaissez les slogans? J'aime bien les slogans. Oui, nous sommes la tête et non la queue. Mais quand on regarde bien, c'est la queue qui parle. regarde ton voisin dit le match doit changer. Ah là là, il ne t'a pas bien entendu. Je te dis il ne t'a pas bien entendu. Le match doit changer. Alléluia! Alléluia! Dieu donne à Moïse les conditions. Il y a des conditions pour conquérir Canaan, pour conquérir les promesses de Dieu. J'en ai pris quatre. Nous sommes dans le livre de Deutéronome. Prenez avec moi Deutéronome chapitre 11. Quelle est la première condition que Dieu donne pour conquérir, pour posséder ton canard qui est l'image de ton héritage? Ce qui est à toi, ce que Dieu veut te donner. Deutéronome chapitre 11, nous lisons le verset 8. Deutéronome 11, le verset 8 vous lirez jusqu'au verset 15, mais nous allons juste lire le verset 8. Ainsi, vous observerez les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force de vous emparer du pays où vous allez passer pour en prendre possession. La première condition que Dieu donne à Moïse dans le désert pour Israël, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia! Parce que la parole de Dieu n'est pas à négliger. La parole de Dieu, c'est elle, lorsque tu la crois en elle, lorsque tu la mets en pratique, lorsque tu crois en elle, tu t'appuies sur elle, elle te donne la force spirituelle, l'énergie nécessaire, le pouvoir nécessaire, l'autorité aussi bien spirituelle que physique pour aller dans le camp de l'ennemi et prendre, arracher ce qui n'est pas à toi au préalable. Oh, tu n'as pas bien compris. Je dis que ta bénédiction, tout ce que Dieu te promet, c'est entre le main de l'ennemi, mais l'ennemi est faux. L'ennemi a des armes. L'ennemi garde bien sa maison et il sécurise bien. Mais pour que tu ailles dans son camp et que tu arraches les choses qui t'appartiennent mais qui sont entre ses mains, tu as besoin de la parole de Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, la parole de Dieu te donnera la force. Avec la parole de Dieu, tu vas t'emparer des choses qui t'appartiennent lorsque Dieu a envoyé Moïse dans le pays de Canaan, plutôt en Égypte, excusez-moi. Lorsque Moïse a été envoyé pour libérer le peuple, Dieu n'a pas envoyé Moïse avec les armes mais Dieu a envoyé Moïse avec la parole. Il dira lorsque tu vas voir Pharaon, tu lui diras ainsi parle l'éternel, libère mon peuple. Pharaon avait des armes mais Moïse n'avait que la parole de Dieu. Laisse-moi te dire la parole de Dieu est plus que les armes, la parole de Dieu est plus que les chars, la parole de Dieu est plus que les dominations, les autorités. La parole de Dieu est puissante pour anéantir le royaume des ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir ? tu as besoin de la parole ? Laisse-moi te dire la parole a la capacité d'appeler à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La parole de Dieu a la capacité de terrasser les camps de l'ennemi. La parole de Dieu a la force, a la capacité de te donner la force nécessaire. C'est pourquoi tu ne diras pas qui suis-je ? Parce que Dieu te dit tu iras et tu prendras ce qui est à toi entre les mains de l'ennemi. Arrête de pleurer, saisis la parole de Dieu et reçois la force de Dieu. Avec la parole, Dieu va commencer à, comme David a dit, il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Le Seigneur dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. A partir de maintenant, en 2018, médite la parole de Dieu. Lui te joue, agite fidèlement selon tout ce qui est écrit. Dieu dit tu réussiras. Ce n'est pas moi qui dis. La parole de Dieu dit tu réussiras. Tu auras du succès dans tes entreprises. Tu iras de l'avant. Tu vas connaître la percée. Tu ne vas pas tourner en rond. Le temps de tourner en rond est révolu. Dieu veut t'emmener à posséder les choses qu'il a préparées d'avance pour toi. Même si le diable l'avait volé. Dieu ne fait rien sans sa parole. La Bible dit dans leur détresse ils ont crié à l'éternel. L'éternel envoya sa parole et sa parole les guérit et il les délivra de la force. Il y avait une armée qui était venue attaquer le roi plutôt le prophète Élysée. Élysée était là et le serviteur d'Élysée avait peur. Mais alors que Élysée était un prophète Élysée était un homme de parole un homme de vision un homme de révélation. lorsque le serviteur est venu tout tremblant il a dit Élysée dit à son serviteur ne tremble point ne tremble pas ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Laisse-moi te dire lorsque tu as la parole de Dieu tu es dans la majorité. Dieu mettra la confusion dans le camp de l'ennemi. Les chars de Pharaon les chars de l'ennemi ne nous atteindront pas parce que nous avons une armée céleste. Oh, nous ne sommes pas seuls j'aimerais te dire la parole de Dieu te donnera la force la parole de Dieu te donnera l'intelligence la parole de Dieu te donnera la capacité la parole de Dieu te donnera les aptitudes la parole de Dieu te donnera les stratégies de Dieu la parole de Dieu va déguiser c'est l'épée de l'esprit dans le combat spirituel la Bible dit si nous marchons dans la chair nous ne combattons pas selon la chair car les armes avec lesquels nous combattons elles ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses la parole de Dieu et l'arme fétale l'arme puissante que Dieu nous donne pour conquérir tout ce qui nous appartient et avec moi la parole commence à l'aimer mange la parole déclare la parole proclame la parole ne proclame pas la réalité la réalité peut être contraire à ce que Dieu dit mais je te dis que la parole de Dieu va changer la réalité alléluia ça c'est la première condition la parole de Dieu deuxième condition toujours dans Deutéronome 11 nous sommes le verset 16 Dieu dit à Moïse ceci gardez-vous de laisser séduire votre coeur de vous détourner et de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux la deuxième condition la deuxième recommandation Dieu dit à son peuple de fuir l'idolâtrie et regarde ton voisin dit lui fuis l'idolâtrie tu peux lui dire encore fuis l'idolâtrie quand Dieu a donné sa parole à Israël qu'on appelle la décade ou encore les dix paroles les dix commandements le tout premier commandement que Dieu va donner à son peuple il dira tu n'auras point d'autre dieu devant ma face tu ne te prosterneras point devant eux et tu ne feras pas d'image taillée ni de représentation de choses qui sont au ciel sur la terre et sous la terre et tu ne les serviras pas pourquoi ? parce que l'idolâtrie est une insulte contre Yahvé est une humiliation contre Dieu je vais vous expliquer simplement pour vous montrer que Dieu n'aime pas l'idolâtrie est-ce que tel que vous êtes là regardez-vous comment vous êtes beau et belle aide-moi à complimenter un peu ton frère dis tu es beau tu es belle non je pense que tu n'as pas bien dit dis tu es beau tu es belle bien vous êtes tous beaux vous êtes toutes belles gloire à Jésus maintenant vous vous imaginez le beau gars que vous êtes la belle meuf que vous êtes femme je veux dire et on vous compare à un pochant tu dis ah tu sais ton visage ressemble à un cochon comment tu vas te sentir tu es patron d'entreprise et tu as les ouvriers tes ouvriers qui comparent leur patron à un chien je joue le patron pour la prendre je suis si tu es viré oui ou non pourquoi parce que cela touche notre amour propre notre nature voyez-vous un peu cela nous diminue nous dévalue nous sommes indignés à l'intérieur de nous-mêmes et bien c'est la même chose le Dieu de gloire sa gloire lorsque vous la voyez la beauté par excellence c'est Dieu lui-même la Bible dit c'est un Dieu de gloire il fait tout à merveille tout ce qu'il a créé regardez juste la beauté de la nature il y a des gens qui aiment tellement la nature ils aiment la faune la fauve toutes ces choses que Dieu a créé mais ils refusent de reconnaître et d'adorer ce Dieu le créateur ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur qui est béni éternellement regardez la beauté de la création et vous voulez me dire que celui qui a créé toute la création il ressemble à une vache il ressemble à un singe il ressemble à une souris où les gens vont se prostéaner devant ces choses ou encore qui ressemble à une statuette qui a des yeux qui ne peut voir qui a des oreilles qui ne peut entendre qui a une bouche qui ne peut parler qui a des pieds mais qui ne peut marcher si toi par le processus du miracle de Dieu tu peux donner naissance à un enfant et un enfant se développe du stade embryonnaire jusqu'à un bébé il naît il grandit et il devient grand il devient autonome il sait réfléchir et vous voulez me dire que Dieu n'existe pas vous voulez réduire ce Dieu là à un bout de bois la raison pour laquelle l'idolâtrie est un grand péché devant Dieu qui ne reste jamais impuni et Dieu quand il a appelé Abraham c'est parce qu'il voulait sortir Abraham de l'atmosphère de l'idolâtrie à Babel et il dit il veut en garde le peuple il dit garde-vous de tomber dans l'idolâtrie car l'idolâtrie est un péché grave que Dieu punit Dieu dit à qui me comparerez-vous pour me rendre semblable à lui quand le peuple tombe dans l'idolâtrie au lieu de conquérir le peuple est asservi le peuple tombe sous la domination de l'ennemi l'idolâtrie amène la servitude l'idolâtrie amène la détresse l'idolâtrie amène une telle souffrance l'oppression et pour la toute première fois Israël tombe dans l'idolâtrie quand ? au temps des juges lorsqu'ils prennent possession du pays la Bible dit il va se lever une génération qui ne connaissait pas l'éternel après la mort de Josué et cette génération a commencé à servir les balles et les astartées laissez-moi vous dire une personne qui est idolâtre c'est une personne qui ne connaît pas Dieu et comme Israël connaît Dieu est censé connaître Dieu Dieu lui interdit de tomber dans l'idolâtrie et aujourd'hui il y a plusieurs idoles tout ce qui prend la place de Dieu dans les cœurs nous avons des idoles dans nos cœurs ça c'était la deuxième condition de fuir l'idolâtrie n'est pas aimé autre chose plus que Dieu Dieu doit être ta priorité en 2018 si tu veux conquérir des choses sans de priorité tu as échoué parce que tu as d'autres priorités mais Dieu en premier lieu la Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout Alléluia la troisième condition que Dieu donne à Moïse dans Exode chapitre 33 verset 15 l'éternel va dire à Moïse dites à Moïse si tu ne marches pas plutôt Moïse dites à l'éternel si tu ne marches pas toi-même avec nous ne nous fais point partir d'ici et dans Josué 1 verset 5 la parole de Dieu nous dit Dieu dit à Josué je serai avec toi et regarde ton voisin dis lui que Dieu soit avec toi est-ce que tu peux le lui redire encore dis que Dieu soit avec toi frère et sœur si nous voulons conquérir les choses que Dieu nous donne nous avons besoin de la présence de Dieu la troisième condition rechercher la présence active de Dieu dans tout ce que tu fais la présence de Dieu te garantira le succès la présence de Dieu te garantira la réussite tu peux conquérir parce que ce n'est pas toi qui iras seul mais tu iras parce que Dieu est avant toi devant toi derrière toi à gauche à droite Dieu est là si hier tu as marché seul à partir d'aujourd'hui marche avec Jésus marche avec le Saint-Esprit l'année 2017 a été pour nous l'année de l'effusion de l'Esprit et nous avons pu voir les fruits de Dieu parce qu'avec Dieu les choses changent Moïse ne partait pas sans que la nuée se lève la nuée la colonne de nuée qui devait diriger Israël le jour non seulement diriger le jour mais aussi servir de source d'énergie naturelle comment est-ce que dans un grand désert sous une chaleur accablant Dieu peut-il en créer une climatisation Dieu est Dieu oh j'aime Jésus je disais que j'aime Jésus dans le désert il n'était pas seul il y avait la colonne de la nuée qui les dirigeait mais sous les feux de la chaleur ça venait protéger contre les rayons X et la nuit il y avait la colonne de feu pour les orienter dans les ténèbres non seulement la colonne de feu cette même colonne alors qu'il faisait très froid dans le désert ça venait comme un chauffage naturel vous imaginez vous consommez la climatisation et le chauffage mais vous ne payez pas de facture j'aimerais te dire il y a des choses que Dieu déjà a mis en disposition pour toi parce que tu es son fils tu es sa fille il y a des choses que Dieu a déjà disposé pour toi tu vas y rentrer mais le secret c'est avec Dieu ne va pas sans Dieu la Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis Dieu reconnait que sur ton parcours il y a des ennemis mais avec Dieu ne crains pas les ennemis et quand on va se dire les ennemis que tu vois tu ne les reverras plus Moïse l'a dit les égyptiens que vous voyez vous ne le rêverez plus jamais parce que Dieu est avec nous je me redis dans cette année qui va commencer ne passe pas seul ne fais pas la nuit de traverser seul ne laisse pas Jésus derrière soit avec le Saint-Esprit oh même si tu es petit même si tu es faible même si hier on t'a écrasé on t'a dominé mais la présence de Dieu va te relever quand le Seigneur est apparu à Jésus il lui a dit l'éternel est avec toi vaillant héros y a-t-il des vaillants héros dans la salle j'aimerais te dire Dieu est avec toi vaillant héros vaillant héros et Jésus on pouvait dire mais non Seigneur pourquoi tu peux m'appeler vaillant héros je ne suis pas un vaillant héros tu n'as peut-être pas une information ma famille est la plus pauvre de Manassé et moi-même je suis le plus petit de ma famille oh j'aime Dieu parce qu'il prend les choses viles les choses faibles les choses méprisables pour confondre les choses qui ne sont pas en 2018 j'aimerais te dire de la part de Dieu le Seigneur va te prendre il a dit à Josier plutôt à Gédéon je serai avec toi oh j'aime quand Dieu est avec moi il te donne l'assurance tu es à l'assurance que tu n'es pas seul lorsque tu marques le pas il marque le pas avec toi je serai avec toi Moïve a dit fais-moi voir ta gloire sans ta gloire ne nous fais pas partir d'ici là où tu es joyeux c'est parce que tu avais laissé la présence de Dieu en 2018 je t'en supplie mon frère et ma soeur recherche la présence active de Dieu elle va changer les choses elle va te faire trouver grâce là où on dit que personne n'entre toi tu entreras là où on dit que les portes sont fermées il ouvrira une porte pour toi car Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé si tu le crois si tu le crois tu dis Amen la présence de Dieu la quatrième condition Dieu dit à Moïse prends courage touche ton voisin dis-lui sois courageux non 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 parle-lui avec assurant dis-lui sois courageux dis-lui encore sois courageux prendre courage veut dire se lever dans Josué 1 verset 6 je dis à Josué fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner je suis venu te dire toi enfant de Dieu ne te minimise pas c'est toi qui mettra ta famille en possession de l'héritage c'est toi qui mettra le reste des amis que tu connais que tu as en possession de l'héritage c'est toi parce que sans toi ta famille ne serait pas sauvée Dieu dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille je ne parle pas de ton voisin mais je parle de toi je te dis lève-toi quand on dit prends courage cela veut dire ne tremble pas n'aie pas peur parce que devant toi il y a des géants devant toi il y a des enfants d'anarch devant toi il y a des choses qui te disent quand tu les regardes avec tes yeux physiques tu dis c'est impossible mais impossible n'est pas le langage de Dieu impossible n'est pas le langage de courageux un courageux avance même quand il a peur oh tu n'as pas compris je dis un courageux c'est quelqu'un qui avance même quand il tremble oh j'aimerais te dire en 2018 oh je mets le pas en avant l'entreprise que tu voulais créer ah essaye oh la femme que tu voulais demander en mariage demande en mariage oh la situation que tu n'avais pas rentre dans cette situation ne sois pas un péreux Dieu n'agit pas avec le péreux il agit avec le courageux oh lève ta main comme ça je suis courageux je suis courageux Moïse Moïse avait envoyé 12 espions pour aller explorer le pays des canards les 12 espions c'était les représentants de chaque tribu des hommes vaillants mais parmi les 12 il y avait 2 qui se sont distingués ce qui les a distingués c'était leur courage les 10 sont revenus dans nombre 13 ils ont dit oh Moïse laisse tomber nous avons vu le pays des canards un beau pays un pays vaste un pays où coule le lait le miel mais nous avons vu les géants les fils d'Anak nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles pour une fois quelqu'un se voit dans les yeux de quelqu'un d'autre comment est-ce que tu sais que l'autre te voit comme une sauterelle en réalité toi-même tu tremblais tellement que tu t'es vu comme une sauterelle et tu dis que nous étions aussi à leurs yeux Moïse a dit les 10 disqualifiés si tu veux conquérir n'aie pas le langage des peureux si tu veux conquérir sois comme Caleb et sois comme Josué Josué était de la tribu d'Ephraïm Ephraïm qui était le fils de Joseph et Caleb était de la tribu de Judas ce n'est pas n'importe qui qui s'empare de l'héritage il faut appartenir à une tribu nous ne sommes pas n'importe quelle race notre race c'est la race de Jésus or Jésus est le lion de la tribu de Judas la Bible dit il a donné une prophétie que Judas était un jeune lion Judas ce n'est pas un peu heureux le lion c'est le roi de la forêt il n'est pas le plus fort mais il est le plus courageux est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir le lion n'est pas le plus fort mais il est le plus courageux même devant le rhinocéros il intimide oh je vais te dire cette année qui commence tu vas intimider les géants tu vas intimider tu vas intimider tu vas intimider tu vas oh tu ne m'as pas compris je disais tu vas intimider les géants nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre nous sommes de ceux qui ont la foi Jésus a dit ne vous effrayez pas n'ayez pas peur Dieu nous a donné le pays je vous ai dit que Dieu quand il donne le pays est occupé ce qu'il te donne c'est entre les mains de quelqu'un mais n'est intimide de part par qui qui possède cela ton Dieu est avec toi la Bible éternelle est avec toi comme un puissant héros tu n'es pas seul comme un puissant héros j'aimerais dire à quelqu'un cette année tu auras ton diplôme cette année tu réussiras cette année tu bâtiras cette année tu vas construire c'est oh cette année tu vas prendre entre tes mains ce qui était hier comme un rêve quelqu'un ne m'a pas compris je dis l'année 2018 c'est une année de courageux c'est une année de vainqueurs c'est une année des hommes et des femmes qui n'ont pas peur des hommes et des femmes qui vont changer des sauts je veux terminer lorsqu'on est courageux on est audacieux lorsqu'on est courageux on os on avance on fonce un courageux n'aime pas trop écouter les défaitistes n'ouvre pas tes oreilles pour écouter les gens qui n'ont rien fait quand quelqu'un qui n'a rien fait ne te poussera jamais à faire quelque chose écoute Dieu qui a fait le ciel et la terre et qui te dit que tu peux aussi faire tu peux aussi arriver tu peux aussi l'impossible n'est pas Dieu non et dans 2018 nous allons conquérir les choses qui étaient impossibles nous allons les conquérir nous allons gagner la France nous allons amener le règne de Dieu nous allons prêcher Jésus crucifié nous allons amener la puissance de Dieu nous allons être utilisés par des signes des miracles des prodiges dans cette année nous allons faire trembler l'enfer et encourager Dieu lui donne trois garanties je vais vite vous terminer toujours dans notre renombre le verset 23 il dit l'éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maîtres des nations plus grandes et plus puissantes oh je te donne une garantie parce que Dieu est avec toi tu te rends maître des nations oh hier Dieu a été écrasé maintenant c'est toi de devenir maître Dieu te donne l'esprit supérieur la domination la Bible dit un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sous son épaule sur ton épaule il y a la domination on l'appellera admirable on l'appellera conseiller on l'appellera père éternel on l'appellera prince de paix on l'appellera Dieu puissant la domination est sous son épaule oh je vais redire à quelqu'un tu n'es pas dans les camps de défaitistes ton Dieu va relever ta tête oh si tu pleurais hier il va relever ta tête il dit tu es ma gloire c'est toi qui relève ma tête et tu vas te rendre maître des nations quand tu deviens maître tu deviens la tête il n'a pas dit tu es la tête il dit je ferai de toi la tête j'aime quand Dieu fait de moi ce n'est pas moi-même qui fait de moi je ne me bats pas je ne diminue pas les autres mais Dieu vient il te prend il dit je ferai de lui le premier-né le roi de toute la terre Dieu vient il te prend oh mon frère ma soeur cette année 2018 Dieu va te prendre dans ta position et il va te lever je te parle prophétiquement Dieu va te prendre de là où tu es de ta bassesse de la poussière il relève le pauvre du fumier il relève l'indigent et il le fait asseoir avec les grands et les grands de son peuple c'est une année de conquête je dis c'est une année de conquête fire deuxième garantie que Dieu te donne le verset 24 il dit tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous est-ce que tu peux déjà fouler comme ça t'as pas peur de pied pendant que tu tapes tu dis c'est déjà à moi alors j'aimerais te donner un secret cherche déjà l'entreprise où tu vas travailler avant de donner ton CV vas-y parle en langue commence à fouler tes pieds non tu m'as pas compris j'ai dit va commence déjà à fouler les pieds la Bible dit tout lieu quel lieu tout tout c'est tout ce n'est pas certain mais c'est tout est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir je dis tout c'est tout tout c'est tout tout c'est tout tout c'est c'est à moi en 2018 17 je disais je suis fatigué d'être propriétaire plutôt locataire je veux devenir propriétaire je n'avais rien c'était compliqué les frères se connaissent j'ai trouvé un endroit je suis allé j'ai marché j'ai 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 dit cette terre c'est à moi moi je vois déjà ma belle maison je vois déjà ceci vous savez quand vous prophétisez vous êtes quand même malade vous êtes quand même fou on dit monsieur vous avez perdu la tête je dirais attendez quelques mois on verra qui a perdu la tête et au moment que je vous parle je suis le propriétaire de ce lieu est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir je te dis tu dois rababacher les gratos vos airs tout lui les gratos vos airs tout lui tout lui que foule la plante de mes pieds c'est à moi est-ce que tu peux acclamer Jésus alléluia nous ne prêchons pas des fables nous ne prêchons pas des histoires nous prêchons la résurrection nous prêchons Jésus crucifié nous prêchons la parole de Dieu nous prêchons le royaume de Dieu le plus grand royaume qui existe au-dessus de tous les royaumes et je mérite de dire également même si tu avais perdu des choses 2018 les gens qui te doivent tu vas récupérer tout ce qui est à toi tu n'as pas bien saisi je suis venu te dire oh ton mari est parti oh tes enfants sont rebelles oh mon argent est bloqué cette année je libère juste une parole que cette parole s'attache à ta vie je dis que cette parole s'attache à ta vie qu'elle s'attache à ta vie tu reçois ils vont te le rendre Dieu dit je vous remplacerai les années qui ont dévoré la sauter et mon peuple ne sera plus jamais hier tu étais dans la confusion 2018 fini la confusion je dis fini la confusion pas de maladies bizarres non ton corps est le temple du Saint-Esprit tu vas servir Jésus avec ton corps tes genoux vont annoncer la parole oh qui sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile oh tes pieds sont beaux spirituellement ils sont beaux et vont sur les montagnes annoncer l'évangile et je finis Dieu dit au verset 25 nul ne tiendra contre vous l'éternel répondra la comme il vous l'a dit la frayeur et la crainte sur tous les pays que vous marchez j'aimerais dire à quelqu'un nul ne tiendra devant toi ils ont fait des projets ils ont fait des complots le monde satanique oh les sorciers oh les marabouts oh les voyants oh les gadiettes affaires oh les quimboisers oh tous ces gens là oh non elle ne va jamais réussir oh il ne va jamais réussir je te dis c'est eux qui sont en train de tomber oh tu n'as pas bien compris je suis en train de dire que c'est eux qui sont en train de tomber oh non tu n'auras jamais d'affaire qui t'a dit ça la puissance de Dieu viendra sur toi tu vas avoir un bébé au nom de Jésus est-ce que quelqu'un peut me dire amen est-ce que quelqu'un peut me dire amen nul ne tiendra devant toi oh tu es stérile toute stérilité dans vos vies Dieu aujourd'hui l'enlève il enlève la stérilité dans tous les domaines que ce soit financier sentimental moral oh non moi quand les hommes viennent ils me fuient ils ne te fuiront plus oh je suis venu te dire nul ne tiendra devant toi non tu ne m'as pas bien compris je disais nul ne tiendra devant toi la Bible dit l'enchantement ne peut rien contre Jacob ni la diminution contre Israël au temps marqué il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'oeuvre de l'éternel et 2018 pour toi est le temps marqué le temps favorable le temps de la grâce le temps de la faveur que Dieu te soit favorable que Dieu t'ouvre les portes je déclare oh alléluia je viens déclarer cette année qui commence oh je dis je déclare l'année qui commence l'année 2018 l'année de la conquête je disais l'année de la conquête y a-t-il un victorieux ce soir y a-t-il quelqu'un qui est vainqueur qui peut se lever pour dire je suis un vainqueur je suis un vainqueur je suis un vainqueur je suis un vainqueur le Seigneur déclare nous restons debout s'il vous plaît j'ai fini le Seigneur déclare dans le livre de Psaume au chapitre 45 il dit vaillant héros vaillant guerrier lève-toi sainte ton épée l'épée qui est la parole sainte ta parure le courage sainte ta gloire la présence de Dieu et monte en vainqueur monte sur ton char comme Jésus est monté sur la naisse et qu'il a ramené c'est un nom plutôt qu'il a amené jusqu'à Jérusalem au milieu des cris de joie il te dit aussi monte sur ton char monte sur ton ministère monte sur les choses que Dieu t'a promis et monte et va en vainqueur ce n'est pas une année pour les faibles c'est une année pour les vainqueurs c'est une année pour les conquérants Dieu m'a dit de te dire il t'a donné l'héritage mais va et conquérir va conquérir les choses que Dieu t'a données dis je viens oh dis avec moi je viens je viens aujourd'hui aujourd'hui conquérir prendre possession des choses que Dieu a réservées a données pour ma vie je déclare l'année 2018 une année de faveur je déclare l'année 2018 une année de grâce chorale je déclare l'année 2018 une année où je prends possession des choses des choses qui m'appartiennent des choses que Dieu m'a données au nom de Jésus tout ce que le diable a volé il est vomi maintenant il est vomi maintenant il est vomi maintenant je récupère je récupère ma bénédiction je récupère ma santé je récupère mes projets je récupère mes affaires je récupère ma famille je récupère mon ministère je récupère au nom de Jésus commence à taper les mains à prier au robo chendele bo choye bo 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 prie avec moi 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 Une année spéciale Oh, prie à ta peau de main C'est une année Cette parole n'est pas pour ton voisin C'est un message prophétique Pour ta vie J'étais en retraite Dieu m'a dit, dis à mon peuple C'est une année de la conquête Une année de la conquête Tu ne joueras plus jamais Ce que le diable t'a volé, Sarah Le Seigneur te redonne cela Prie avec moi Continue à prier Prie, prie, prie Prie avec moi C'est une soirée de visitation C'est une soirée prophétique Une soirée d'impactation Une soirée où nous récupérons Moi-même, je récupère le temps Que le diable m'a volé J'ai perdu douze ans Jésus me récupère Jésus me fait rétremper Douze ans La main de Dieu sera sous toi Tu iras à Jizreel Tu iras là où Dieu a s'aimé Alléluia 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 Je vois la Chiquilla En ce lieu Est-ce que tu peux chanter avec moi C'est comme dit Envoie la Chiquilla en ce lieu En ce lieu Je vois la Chiquilla Puisque tu peux la chanter avec moi Alléluia 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 En ce lieu Je vois la Chiquilla 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 En ce lieu Alléluia En ce lieu Je vois la Chiquilla En ce lieu La Chiquilla 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 Je la veux En ce lieu Je la veux La Chiquilla Elle entre En ce lieu Comme la nuit En ce lieu Elle te touche Elle te chante Elle te tranchonne Elle entre En ce lieu Comme la nuit En ce lieu Elle te touche Elle te chante Elle te tranchonne Je vois la Oui je la veux Oui je la veux Parce que tu la veux Ce soir En ce lieu Oui je la veux 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 Oui je la veux Je la veux Je la veux Mon Dieu Je la veux 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 La séquina, la séquina, la séquina ... La séquina, la séquina. Envoie le feu, envoie la chékinah 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 Envoie la chékinah Envoie le feu, envoie la chékinah 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 Envoie la chékinah